bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de the red solstice 2 survivors alors notre objectif actuel c'est de rechercher une infrastructure donc on a lancé la recherche ça va nous prendre trois jours mais on a une petite mission de obtention de ravitaillement à faire il y a juste quelques grosses vagues je pense à la fin de la mission mais au tout début ça a l'air assez calme zombie gras profanateur zombie on devrait pouvoir se les faire il y a très peu de coureurs donc je pense que ça serait l'occasion de gagner un petit peu d'xp supplémentaire si on regarde juste nos soldats donc normalement on a ces quatre ils ont l'air d'être là oui je pense qu'ils sont dans la mission ils sont tous les quatre là ils sont sélectionnés donc ça a l'air bon parce que sinon il faut les décocher en faisant ça je crois donc on va pas le faire normalement ils sont équipés parce qu'on a passé suffisamment de temps au dernier épisode pour les occuper pour les équiper donc on va aller faire ça donc aiden jason rider et jays bon ça m'a pas proposé de choisir mon nom dans le jeu ça aurait été pas mal de pouvoir personnaliser son personnage rien ne vous oblige à utiliser quatre compétences en combat donc ça veut dire qu'on peut en équiper moins que quatre je pense et c'est parti allons trucider de la bestiole récupérer le ravitaillement bon suivez moi les deux autres là les trois autres c'est quoi ce truc là on va aller on va aller directement vers l'objectif de mission honnêtement alors il ya une bagnole ici un casier là ah mais d'ailleurs ah mais c'est à chaque mission que je dois sélectionner mes points ça me paraît bizarre joli les bagnole voyons voir on va passer par là il y a s'il y a une autre cache encore mais ça me dit pas ce que j'ai pris à chaque fois donc détruisez trois armures avec des explosifs ah c'est des munitions d'accord c'est ça c'est des munitions quasi de qualité ah ah c'est ça c'est comme les moba ton xp pendant la mission te permet de répartir tes points de compétences c'est un peu space quand même ok donc on a des mines sauteuse à tel ça ressemble à l'effort d'être ça non attend j'ai l'impression qu'il faut la déployer elle peut être détonnée à distance il faut la déployer en premier donc c'est plus quand on est en défense de vagues en fait la porte on pourrait la casser si on voulait ou alors on peut attend ce qu'on peut d'accord mais ça a l'air d'être à l'intérieur de ce bâtiment en fait d'ailleurs c'est réseau de conduite c'est quoi c'est réseau de conduite un truc souterrain ok la porte est ouverte je vais recharger ça nous gâche une mission mais c'est pas grave il y a une bestiole là a priori non ok très bien résurrection par nanorobo ok les autres sont a priori d'accord elles sont là on est mal positionnés oh putain rider qu'est ce que tu font ok ça va très bien ça à l'intérieur pour l'autre ouais suivez moi les mecs suivez moi restez avec moi c'est là haut c'est ça ? ouais après il y a d'autres casiers donc on va en profiter pour les zones avant voilà il y a plusieurs ravitaillements ok on va rester là pour l'instant le temps que toutes les bestioles arrivent quoi qu'on pourrait se mettre peut-être à la fenêtre non pour leur tirer depuis l'extérieur ah il y a un échantillon ce troll qui prenne elles sont où les autres ? ah d'accord elles sont là haut attends ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre j'aimerais aller récupérer bah déjà on va aller voir ce qu'il y a dans ce casier c'est bourré de loot par ici au moins on a ce qu'il faut en termes de munitions bon pour l'instant ça va ok on va ressortir de ce côté là du coup tourelle explosive ah mais non je suis en inventaire plein munitions secondaires pardon mine de proximité je devrais pas pouvoir la prendre celle là non plus ouais bah à un moment donné c'est à dire qu'il faut que je jette mes autres trucs en fait attends on peut sortir par là ou pas j'ai pas l'impression non je me suis un peu enfermé on va dans le coin non mais en fait on est mal positionné là bon pour l'instant ça va je crois qu'on est sur on est déjà sur la grosse vague de la fin on dirait ou quoi j'aime bien je les ai presque coincés dans le ils essaient de passer par là mais ils peuvent pas ils se font descendre sur la route euh attends Aiden, Ryder, Jason ouais c'est bon les 4 sont bien là putain ce massacre mais en fait on est sur un point de spawn j'ai l'impression ou quoi on dirait on va sortir de là parce que ok par là haut ça a l'air mieux attends j'ai plus de munitions on va recharger on peut sortir là où il y a une barrière ok donc il faut qu'on traverse la route sur la gauche il faut qu'on aille par là haut alors tuer 5 montres avec des explosifs ça a l'air bon mais par contre tu détruire 3 armures avec des explosifs ça je sais pas à quoi ça correspond ces armures en fait mais on va voir ça a l'air d'être par là ouais on peut passer par là haut je pense vas-y recharge ok pour l'instant tout va bien on va faire c'est poser une clé mort là et une clé mort là on va avancer jusqu'au bout non mais en espérant que mes collègues se fassent pas défoncer voilà c'est bon ok ouh je crois que ça a marché j'ai entendu une bonne grosse explosion ok parfait qu'est-ce qu'il fait Ryder ? mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? j'hallucine alors ouais finalement le truc de corps à corps il marche assez bien honnêtement par contre je sais pas si je peux soigner l'autre secourez les civils ? de quoi ou ça ? ok ils sont alors il faudrait qu'on aille par là et qu'on fasse comme ça en fait au pire mais j'ai l'impression qu'on a une belle vague on va essayer d'aller secourer les civils du coup ah il y en a qui arrivent dans mon dos ok ça va on gère on va recharger euh non je suis pas du bon côté il faut qu'on reparte par là-bas bon Ryder est un peu mal en point ok hop je pense que c'est par là-haut qu'il faut qu'on aille oh qu'est-ce que c'était ce truc c'était quoi après il y avait une espèce de piège je sais pas ce que c'est que ce truc ah c'est là je vais peut-être pas rester là moi oui bon ah bah j'ai pété la j'ai pété la porte on va recharger alors qu'est-ce qu'on a charge d'explosif peut-être détonné à distance c'est un explosif qui est qu'entre ici menace intermédiaire ça doit être ça du coup le truc non attend on va pas rester éternellement ici parce que attend il y a des munitions ici je vais les récupérer quand même faut qu'on sorte à un moment donné faut qu'on aille sauver les civils ouais la grenade ça marche bien contre ces bestioles attends on est où là ok donc il faut qu'on aille au bout de cette rue et sur la droite j'ai encore 23 chargeurs ça devrait aller on va en profiter pour recharger tiens ça a l'air d'être par là ouais munitions de poison tu sais quoi on pourrait déployer une tourelle ici ça pourrait nous aider voilà on va aller récupérer les munitions ok on va ouvrir la porte à priori les civils sont dans ce bâtiment c'est bon ça va la forme ok on va faire attends non ah bah j'ai bien fait de foutre la truc je pense attends extraction point d'accord donc il va falloir sortir les amener là là et redescendre là d'accord normal on va sortir de ce côté là non je voudrais aller voir ce qu'il y a là bas alors je sais qu'il y a une bestiole non elle a disparu ok on va récupérer les munitions on va essayer de protéger les civils autant qu'on peut on va récupérer les munitions sur la route la mécanique ça m'embrouille haha ah mais bon bon je crois que la tourelle a fait son job mais elle a dû se faire dépasser par les événements on va dire bon ah bah non elle est toujours là elle a quasiment plus de munitions ça y est elle a plus de munitions je reload ok allez il y a du peuple par ici attends faut aller vers où là ah c'est bien c'est par là je pense explosif incendiaire tiens voilà qui pourrait être intéressant munitions de poison je peux pas les utiliser si ça va fonctionner ouais donc là je suis en train de tirer des munitions de poison parfait donc ça marche sur un seul chargeur a priori ils vont bien les civils ouais a priori ils vont bien ok munitions explosives encore ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer des clés morts un peu derrière nous je pense suivez moi on avance dépose moi une clé mort ici encore voilà comme ça quand ils nous suivent et ouais il faut qu'on continue tout droit j'ai toujours les munitions ah mais en fait je crois que ça m'a activé les munitions explosives yes on est presque pour l'instant ça a l'air d'aller ok donc on va devoir faire le tour comme ça je pense on va récupérer les munitions bon 31 ça va j'ai bien fait de reprendre des chargeurs supplémentaires grosse bise ah bah non c'est bon on réussit à la tuer assez facilement au final il y a des sortes de niveau de loot un peu avec les couleurs genre vert c'est moyen bleu c'est mieux il doit y avoir violet et jaune j'imagine un peu comme dans ces autres jeux de niveau de loot attends c'est où qu'on monte là ah c'est par là je sais pas trop à quoi sert à quoi correspond cette jauge en haut là en fait c'est quoi c'est le niveau de difficulté de la vague actuelle on dirait un truc dans le genre allez extraction des civils pour l'instant ça va oui les munitions bien vu parfait nous avons réussi à sauver les civils on va aller faire du loot un peu et on va aller finir de récupérer nos ravitaillements bon les civils ils ont pu embarquer je pense que oui contrôle de l'héliport c'est quoi ça largage de ravitaillement il ressuscite tous les marines d'accord ah ça va nous envoyer des renforts en fait d'accord bon moi j'ai cliqué sans savoir bon il y en a d'autres des bestioles on a des stimulants qui traînent par terre oh bah tiens rouge ok des munitions en plus c'est quoi ça ? un perturbateur qu'est-ce que ça correspond à quoi ça ? on va prendre le perturbateur nettoie la biomasse et empêche de se répandre dans la zone d'accord ça sert à quoi ? ok plus de place pour ça wow heureusement que ça nous a pas pété dessus bon attends il faut qu'on aille ouais du coup il faut qu'on reparte complètement là-bas on a des stimulants des trucs comme ça qui traînent mais bon du coup je pense qu'on va hop 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 ah échec renforcement d'accord alors je sais pas trop pourquoi ok embuscade merde merde wow wow non mais en fait il se passe what millions de trucs je suis juste venu récupérer des ravitaillements moi ouais non c'était un petit peu proche ça quand même putain de merde ah c'est quoi ça qu'est-ce que c'était c'était ce merde attends atteigné le transmetteur oh putain c'est vachement au sud en plus c'est pas du tout dans la bonne direction où j'allais moi on va essayer d'y aller rapidement mais ça a l'air de puer un peu non mais il y a une autre grosse bestiole je crois que j'ai réussi à les avoir ouais il faut continuer allez avancer 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 on va déposer des mines derrière nous ok donc à gauche au bout on a une minute trente ah oui le 9 en haut c'est la neuvième vague c'est ça j'ai déposé ce truc je sais pas à quoi il sert d'accord ça accroît la difficulté parce que d'accord le temps c'est cool ok celui-là il est mort bon il faut qu'on continue il faut qu'on se dépêche c'est la dixième vague ah 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 je l'ai buté en un coup avec ce truc ok où est-ce qu'on est là ok c'est c'est dans ce bâtiment on dirait allez vas-y 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 on dirait ce qu'on met de temps 50 secondes go 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 ouvre la porte oh putain mais qu'est-ce que c'est que cette porte anti-explosion alors non chaîne d'explosifs c'est quoi déjà pour activer les explosifs c'est G je crois ah il en faut plusieurs merde oh je suis mort je crois je crois qu'ouais on en a trois qui sont tombés là ah putain je me suis fait péter tout seul avec un explosif en fait et j'ai pas un truc pour me ranimer ah si ça y est d'accord component damage ah merde putain c'est la merde bon j'ai plus de munitions secondaires je vais récupérer mon loot ah il faudrait peut-être que j'appuie sur eux pour être en overwatch et aider un peu mes copains bon bah du coup il faut vraiment qu'on ait récupéré le ravitaillement là-haut c'est la seule chose qui nous reste on va essayer d'avancer ouais je vais essayer d'avancer putain de merde on va aller récupérer un peu du loot voir ce qu'il y a même si c'est juste des munitions ça m'ira où est-ce qu'on est alors on est pas du tout au bon endroit ou alors ça veut dire qu'il faudrait qu'on traverse ou alors il faut qu'on parte sur la droite on va essayer d'aller sur la droite ouais c'est on est vague 11 maintenant en fait ça s'arrête pas qu'est-ce qu'on a ? on a une mine sauteuse et résurrection par nanobots ça ressuscite les équipiers à proximité quand on n'est pas morts nous-mêmes ok ouais il faut qu'on aille par là allez go ça nous a donné une sorte de bouclier on dirait on va continuer à se soigner parce que c'est pas la grande forme attends il y a des munitions et un kit de soignage je crois que c'est un de mes je crois que c'est un de mes coéquipiers qui a une compétence qui nous donne ça c'est pas l'éclaireur peut-être on va se soigner grâce à ça donc il faut qu'on fonce tout en haut de cette rue allez go go les mecs suivez-moi je vais manquer ouais ça va on a encore 34 munitions ça devrait aller bon comme quoi ouais le mission des nids c'est quoi ça alors il faut qu'on continue tout droit prouver détruiser les yeux stroll d'accord ah ok bah a priori il y a des yeux stroll par ici bah on va ici en profiter pour aller le détruire dans la foulée alors on génère des créatures dans la zone ça serait bien que ça me dise quoi combien il y en a à détruire. Attends, il y a des munitions qui traînent encore. Je vais activer les munitions explosives, ça va nous aider un peu. Voilà, c'est des ennemis comme ça là. Ah, j'ai récupéré ma grenade, tant mieux. Ok, il faut vraiment qu'on aille détruire ce truc là-haut, donc s'il te plaît, vas-y. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a encore un là. Ça doit peut-être être le dernier. Yes, super. Je vais essayer de voir si je peux récupérer un peu des munitions. Un ravitaillement de plus. Toujours ça de pris, donc il faut juste qu'on sorte au nord. Ok. Alors, si je sors par là, je vous... Attends, il y a des espèces d'orbre bleu. Je ne sais toujours pas à quoi ça correspond, mais on va essayer de les récupérer. Par contre, il ne va pas falloir qu'on reste là. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles de merde ? Encore. Merde, je suis mort encore, putain. Bon, il faut qu'on évite de recrever une autre fois par contre. Yes, go, go, go. Barre-toi. Ouais, non. La porte, c'est mort. Elle ne va jamais s'ouvrir. On ne peut pas... Bon, on va ressortir par là. Ce n'est pas grave. On va profiter pour aller récupérer le loot. Jason est mort ? Merde. Où est-ce qu'il est mort, ce con ? Ah, j'avais mon loot à moi que j'avais laissé par terre, c'est ça ? Où est-ce qu'il est mort, ce con ? Ah, il est mort là-bas. Merde. On va essayer d'aller le sauver de... Si je peux peut-être récupérer... Ouais, le truc de nanobot. La charge d'explosif. Non, résurrection par nanobot déjà. Non mais... C'est bon, il devrait revenir. C'est bon, il est debout ? Non, pas encore. Trois secondes. Ça y est. Ça ira un petit peu mieux avec lui en plus. Ah bah j'ai pété le mur. Je vais essayer d'éviter de me faire exploser la tête, promis. Putain de merde. Oh, le but c'est de sortir de là. Voilà. Putain ce jeu, mais c'est n'importe quoi. C'est bon Jason, Aiden, Ryder, vous êtes toujours là. On a l'air d'aller. Attends, je vais me reprendre un truc de soin. Ok, notre ravitaillement devrait être là-haut. On est vague 16, oui. C'est bien compliqué, effectivement. Ah putain, une porte anti-explosion. Vous êtes sérieux là ? On va s'éloigner parce que j'ai pas envie de me faire péter la gueule encore une fois. Ouais, j'ai réussi à ouvrir. Allez, récupère le loot. Ok. Amasse le reste. C'est bon, on a des munitions de l'arme secondaire. Armurerie de terrain. Et ça devrait être le dernier normalement, non ? Terminer, récupérer le ravitaillement. Hein ? Ah non, on vient de finir. Ok. Bon bah du coup, maintenant... Évacuation. Très bien. T'es où l'évac ? Ok, c'est pas très loin. Vas-y, on va sortir déjà. On va foutre une clé mort derrière nous. On va en mettre encore une note derrière nous. C'est bien dans la bonne direction qu'on va là ? Ouais, il faut qu'on reparte vers le bas après quand même. Faut qu'on parte par là, c'est ça ? Ouais, je pense. Allez, on évacue, on évacue. Putain de merde. Bon après, ça me dit dans la direction, heureusement. Par là, non ? Ouais, c'est là. Ah bah, il y a même une tourelle explosive pour nous aider. Allez les gars, on s'arrache. Renforcement et approvisionnement 1. On a oublié Bob. Non, restez là les gens. Les zones est loin de toi, merci. Non, parce qu'après, j'ai fait renforcement et approvisionnement. Mais à la base, on était là pour évacuer en fait. On n'était pas là pour faire un renforcement et évacuation. Ah, ça y est. Evac zone. C'est bon. Allez Aiden ! C'est bon, putain. Bon, il y a le renforcement qui est quand même arrivé. Ouais. Ouais, mais en fait non. Donc, deux missions secondaires, 16 objectifs, une station électrique, zéro biomasse détruite. Putain de merde, cette mission de fou, c'est horreur quoi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Dégats effectifs 234 000. Santé restauré 900. Deux résurrections, du coup, forcément, et trois marines ressuscitées. Putain, ouais, on a failli crever plus d'une fois, quoi. Voilà les renforts, mais je voulais une évacuation. C'était un peu ça, ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? Attends, mais c'est une nouvelle mission. D'accord. Si je clique sur ignorer, elle devrait toujours être là. Obtenir du ravitaillement réussi, 691 ravitaillement. Parfait. Donc, on a l'histoire à reprendre ici. J'ai pas l'impression qu'elle ait une durée d'expiration. D'expiration. Donc, ok. Juste deux secondes. Les archives. Voilà, c'est ça les atrocités qu'on se prenait. Brut et un parasite. Résistance. Ah ouais. Donc, elle, elle avait pas des résistances, en fait, au cinétique, mais uniquement à ces deux trucs-là. Et moi, du coup, ça explique pourquoi, quand je leur balançais des grenades, ça faisait pas autant de dégâts que ça. 2500 de santé, du coup. Par contre, le creuser, je peux pas cliquer dessus. C'est bizarre. D'accord. Comme si je l'avais, mais que je l'avais pas, en fait. Du coup, profil. Ouais. 13 points de compétence. On a gagné un peu d'XP. Level 22. Presque du travail de pro. Merci, le conquérant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster, je pense, un petit peu armure et résistance des squads. Dégâts des squads. Frappe des civs. Chance. Coup critique de l'arme. Je pense qu'on va prendre dégâts des squads. Voilà. Et après, je vais me donner des trucs à moi. Santé. Résistance. Il nous reste juste deux points et donc je peux rien prendre de plus pour l'instant. Donc ça ira très bien. Tel quel. Ok, bah vous en avez bien sorti les mecs. Et oui, ils peuvent gagner des niveaux du coup. Donc, bah, drone de soin. Oui. Oui, bah c'est le seul truc qu'il peut prendre. Dissipation. Retire tous les maïs de la cive dans la zone. Souhaite tous les poisons. Ajoute un bonus d'antivenin. Ok. Ou traitement de terrain. Utilise un kit de soin. Déjà, je vais lui donner ça. Ok. Bah c'est tout ce qu'il pouvait prendre. Donc, il est de quel rang ? Adjudant. D'accord. Ah, donc il a pris deux niveaux j'ai l'impression avec ce truc. Coup critique. Reconnaissance de chaque niveau. La reconnaissance d'activera un dispositif expérimentaire qui téléportera de temps en temps des objets proches vers sa position. Tout d'un individu. Une menace dans la zone. Ça peut être pas mal ça. Alors Jay, c'est passé comment ta deuxième mission ? Mais très très bien. Rien à déclarer. Tu vas prendre reconnaissance déjà. Et... Ah merde. Ah ok. Par contre, en fait, de base, il a deux fois reconnaissance du coup. Donc ça doit doubler les effets, j'espère. Mais on peut même tripler du coup. Là, tu vas prendre arme légère. Et ça, c'est notre sniper. C'est ça. Couverture, tiens, pour chaque niveau. Mais il a déjà normalement ça. Je vais lui donner coup critique. Et sniper adaptatif. Augmente les chances de coup critique de tous les armes de pression à chaque niveau de cette compétence. Il y a proximité de barricades, de fenêtres ou de portes. Ça sera tout bien sur son âme secondaire et disposant de munitions illimitées tant que ceci est actif. Nice. Munitions illimitées, c'est cool. Ok. Par contre, effectivement, ils ont pris plusieurs blessures étant donné qu'il y en a deux qui sont morts entre guillemets une fois et un qui est mort deux fois au final. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break ici parce qu'on est à 40 minutes de vidéo. Donc, merci à tous d'avoir suivi. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de nos aventures. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...